Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates au sol, dont le thème sera l'exploration de son dos en termes de mobilité et de stabilité, de souplesse et de résistance. Les exercices qui constitueront cette séance seront de niveaux principalement intermédiaires, additionnés de quelques éléments du niveau avancé. Veuillez noter que dans cette vidéo, je suis enceinte de cinq mois passés, mon exécution des exercices devient parfois plus difficile et ma démonstration est en conséquence moins juste. J'invite donc chacun à suivre les indications que je donne plus qu'à essayer de reproduire ce que je fais. Commencez par vous installer sur votre tapis, allongé sur le dos, les genoux pliés, les bras le long du corps. Prenez un instant pour laisser le poids du corps se déposer sur le tapis et notez les points de contact de votre colonne vertébrale sur le sol. Réajustez au fur et à mesure la position de votre bassin, de votre cage thoracique, de vos épaules, vos bras ou encore votre tête. Centaines. Montez les mains à hauteur des genoux. Imaginez que quelqu'un vous tienne les mains et vous tire pour vous aider à vous soulever. En conséquence votre tête s'enroule, le haut des épaules jusqu'à la pointe des omoplates. Inspirez, commencez à exécuter cinq battements de bras puis expirez sur cinq battements. Inspire 2, 3, 4, 5, expire 2, 3, 4, 5. Continuez à envisager que quelqu'un vous tient les mains et vous pousse à aller vers le haut et vers l'avant. Essayez de voir par rapport à d'autres pratiques antérieures comment l'idée de quelqu'un qui nous supporte ou nous soutient nous assiste à nous soulever et nous alléger du sol plutôt que de peser lourdement. Sentez l'engagement abdominal qui change d'une pratique où on laisse instinctivement le poids du corps peser sous l'effet de la gravité. Inspirez pour ouvrir dans vos côtes et expirez, videz l'air depuis la base des poumons jusqu'au sommet. Au bout de dix cycles respiratoires, reposez la tête au sol, détendez les bras. Grand temps roulé, éloignez vos pieds un petit peu plus loin de votre bassin, les jambes serrées l'une contre l'autre, placez les mains en haut des cuisses à l'arrière. En expirant, roulez la tête le haut des épaules et articulez une vertèbre après l'autre pour vous soulever du tapis et arrivez en position assise. Une fois en haut, placez les pieds largeur du bassin et tractez-vous grâce à vos mains pour essayer d'étirer votre dos dans une verticalité. Inspirez, en expirant, pressez les pieds dans le sol pour basculer le bassin vers l'arrière et allez déposer votre sacrum en premier, puis les lombaires, la colonne thoracique et enfin la tête. Inspirez et expirez. Enroulez la colonne vertébrale. Cherchez à mobiliser votre dos de manière fluide et continue une vertèbre après l'autre et à ralentir dans les zones où vous sentez une forme de résistance comme des sections qui se déplacent en blocs. Cherchez la ressource dans votre centre d'énergie notamment dans votre respiration et dans vos points d'ancrage au sol pour aller trouver une opposition et une mobilité dans votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez pour redescendre. Même exercice, articulez en contrôle le plus possible une vertèbre après l'autre. Option de faire cet exercice dans sa forme complète. Jambes tendues, collées, pieds flex. Montez les bras vers le plafond, pommes de mains qui regardent vers le sol. Expirez, enroulez la tête le haut des épaules. À nouveau, servez-vous de cet amie invisible qui vous aide à vous soulever par le haut avant d'aller vers l'avant. Une fois que les épaules sont au-dessus des hanches, allez chercher un dos rond. Les bras restent parallèles au sol, la taille suspendue. Expirez, allongez les jambes vers l'avant pour initier la rotation arrière de votre bassin et allez redéposer une vertèbre après l'autre au sol. Inspirez, option de monter les bras de part et d'autre de la tête. Expirez, dernière répétition. Enroulez la tête le haut des épaules. Allégez-vous pour vous soulever. Trouvez de la longueur dans votre colonne, dans votre taille. Les épaules passent au-dessus des hanches. Dos rond vers l'avant. Trouvez de l'espace. Inspirez, expirez pour reposer votre colonne vertébrale sur le tapis et restez. Cercle de jambes. Pliez la jambe gauche, pieds à plat au sol et montez la jambe droite vers le plafond. Fléchissez légèrement le genou si nécessaire. Attrapez l'arrière de la cuisse avec les deux mains et tractez votre cuisse vers votre ventre trois fois pour étirer les ischios jambiers. Inspirez, amenez la jambe vers l'extérieur. Expirez pour dessiner un cercle vers le sol, la jambe d'appui, l'épaule opposée, revenir au centre stabilisé. Inspirez côté, expirez cercle vers le bas, vers l'intérieur, vers la tête et stabilisez. Cinq cercles au total. Option d'avoir la jambe parallèle ou en rotation externe. N'hésitez pas à explorer pour sentir les différences en gardant toujours votre attention sur votre dos. Changez de sens avec l'option de placer la jambe gauche tendue au sol. Là encore, toute variation permet d'accéder à des sensations différentes de stabilisation, d'ancrage et de mobilité. Reposez la jambe, changez de côté. Pliez la jambe droite, montez la jambe gauche, attrapez l'arrière de la cuisse, étirez la cuisse vers vous. Veillez à ne pas enrouler le bassin et écraser vos lombaires sur le sol pour créer l'illusion de souplesse. Gardez le coccyx long sur le tapis et sentez l'étirement depuis l'os de la fesse jusqu'à l'arrière du genou. Cercle de jambes. Cinq en commençant par l'extérieur. Servez-vous de l'appui de votre jambe au sol, de vos bras, de votre tête pour vous stabiliser et assister votre dos dans son immobilisation et sentir en conséquence l'engagement naturel de votre sangle abdominale. Cinq répétitions dans l'autre sens, jambes tendues si vous le souhaitez pour la jambe droite. Contrôlez votre cercle ou bien donnez-lui de la dynamique sur la remontée pour venir mettre au défi vos abdominaux et votre stabilité. Reposez les jambes au sol et refaites un grand temps rouler. Jambes tendues, les mains peuvent venir à l'arrière des cuisses pour vous aider si besoin. Expirez, articulez votre colonne pour décoller votre dos et revenir vous asseoir. Pour l'exercice, roulez comme un ballon. Avancez le bassin à l'avant du tapis, proche des talons. Attrapez vos chevilles ou bien placez les mains à l'arrière des cuisses sous les genoux. Les coudes sont suspendus, les pieds sont collés et les genoux largeurs des épaules. Placez-vous juste à l'arrière des os des fesses pour décoller vos pieds et trouver votre point d'équilibre. Toujours l'attention portée sur votre dos. Cherchez un arrondi relativement régulier depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne sous la forme d'un C majuscule. Au besoin, ajustez la position de vos pieds en les soulevant parallèles aux genoux ou les talons proches des fesses pour plus de difficultés. Trouvez votre stabilité, le ventre loin des cuisses, puis inspirez pour rouler jusqu'à la pointe des omoplates, expirez pour remonter. Rouler comme un ballon sert essentiellement à masser la colonne vertébrale. N'hésitez pas donc à explorer ces sensations-là. Ne cherchez pas à impérativement remonter si ça n'est pas accessible à votre corps pour le moment. Remontez à la verticale, reposez les pieds au sol, attrapez votre genou droit avec les deux mains, tirez le genou vers votre poitrine, les coudes ouverts, et essayez d'articuler votre colonne vertébrale pour aller vous déposer sur le tapis. En contrôle, en gardant les épaules décoller. Tendez la jambe gauche dans la diagonale. Imaginez encore une fois cet ami qui tire votre jambe pour vous assister. Expirez, changez les deux jambes. Jambes droites dans la diagonale, genoux gauche pliés. Inspirez, expirez. Observez la stabilité de votre dos pendant que les jambes se mobilisent et s'articulent dans votre bassin. Option également de descendre la jambe diagonale vers le sol à l'inspire avant de changer. Cette variation demande un engagement plus profond de la sangle abdominale afin de ne pas creuser dans les lombaires par l'extension de la jambe vers le sol. Repliez les genoux, reposez la tête. Pliez tendu des deux jambes. Enroulez la tête le haut des épaules si c'est accessible pour vous à nouveau. Inspirez pour tendre les deux jambes dans la diagonale. Les bras restent le long du corps. Expirez, repliez les genoux. Rattrapez les chevilles. Inspirez, jambes diagonales. Expirez, repliez. Bras et jambes vers le plafond. Expirez, repliez. Troisième version. Inspirez, montez les bras de part et d'autre de la tête, les jambes dans la diagonale opposée. Expirez, dessinez un cercle de bras par les côtés. Rassemblez les genoux pliés. Formez une boule. Deux répétitions également. Puis reposez la tête au sol. Remontez vous asseoir en faisant un mouvement de balancier. Étirement du dos vers l'avant. Jambes tendues, plus large que le tapis, pieds flex. Étirez votre colonne vertébrale. Les bras parallèles au sol, pomme de main qui regarde vers le tapis. Inspirez, expirez. La tête s'enroule vers l'avant et entraîne avec elle la colonne vertébrale dans un dos rond, étirez au-dessus des jambes. Inspirez, expirez, réarticulez votre colonne vertébrale depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne pour retrouver la verticalité. Répétez cet exercice en veillant à explorer toujours votre attention portée sur votre dos, les mobilités que vous pouvez rencontrer et les raideurs. N'hésitez pas à jouer avec les intentions ici. Toujours cette idée peut-être de trouver son ami imaginaire qui nous tire les mains vers l'avant et nous assiste. Et dans cette configuration, il est possible d'envisager de lui résister. Ou à l'inverse, laisser cet ami nous tirer vers l'avant pour aller trouver de la longueur jusqu'à la base de la colonne vertébrale et éventuellement étirer l'arrière des cuisses. Après trois à cinq répétitions, pliez les genoux, les pieds largeurs du tapis, placez les mains à l'arrière des cuisses ou au niveau des chevilles et basculez en arrière des ischions. Décollez le pied droit, reposez, le pied gauche, reposez. À nouveau à droite mais essayez d'aller vers tendre votre jambe, puis à gauche, reposez. À nouveau à droite, restez jambes tendues, genoux fléchis si nécessaire, tendez la jambe gauche et reposez une jambe après l'autre. Recommencer, jambe gauche en premier, jambe droite, restez. Rassemblez les jambes l'une vers l'autre, puis ouvrez-les à nouveau largeur des épaules. Recommencer deux fois, toujours la tension portée sur votre dos, notamment au niveau du sacrum. Rouvrez les jambes, inspirez pour basculer en arrière jusqu'à la pointe des omoplates, expirez pour remonter. Inspirez, roulez sur votre colonne, expirez, essayez de remonter et de trouver votre point d'équilibre juste à l'arrière des ischions, vous permettant d'étirer votre colonne dans un dos droit avant de repartir dos rond pour masser les muscles le long de la colonne vertébrale. Remontez, stabilisez, rassemblez les jambes et reposez-les au sol. Avancez le bassin vers l'avant du tapis pour aller vous allonger sur le sol, sur le dos. Placez les bras le long du corps et pressez-les contre le tapis, puis décollez une jambe après l'autre vers le plafond, genou légèrement fléchi si nécessaire. Les jambes sont pressées l'une contre l'autre, amenez-les à gauche, le bassin se soulève à droite, revenez au centre. Inspirez, amenez les deux jambes à droite, la hanche gauche se soulève, revenir au centre. Encore une fois, de chaque côté, en veillant à garder les deux chevilles au même niveau et donc en allongeant la jambe de la hanche qui se soulève. Revenir, soulevez la hanche droite, les deux jambes vont à gauche, expirez, cercle vers le sol, la droite, soulevez légèrement le bassin pour ramener les pieds au dessus des yeux, et terminez par deux petits cercles comme le tire-bouchon de la queue d'un cochon. Même chose à droite, inspirez, expirez, cercle vers le bas, les pieds passent au dessus de la tête, les hanches se soulèvent, deux petits cercles pour terminer. Recommencez à gauche, mais au moment de remonter les jambes, soulevez le bassin plus haut jusqu'à la pointe des omoplates si c'est accessible pour vous. Puis redéposez au sol, deux petits cercles. Recommencez à gauche, inspirez, expirez pour soulever le bassin vers les épaules la taille longue. Encore un de chaque côté, inspirez, expirez, dessinez un cercle, soulevez votre bassin, reposez avec le plus de contrôle possible votre colonne vertébrale avant de vous stabiliser. Inspirez, expirez, servez-vous de la force de vos bras pour vous aider à vous mobiliser dans ce mouvement. Repliez les genoux, reposez les pieds au sol, les mains sous les cuisses, expirez pour vous enrouler et venir vous asseoir. La scie, allongez vos jambes plus large que le tapis, pieds flex. Tendez les bras parallèles au sol plus large que les épaules. Inspirez, tournez le buste vers la gauche et allez sciller le petit orteil avec la main droite trois fois. Réempilez votre colonne vertébrale avant de revenir face. Inspirez, torsion vers la droite. Expirez, plongez, scillez votre petit orteil avec la main gauche, le bras droit va vers l'arrière. Répétez de chaque côté plusieurs fois en cherchant à garder votre attention sur votre colonne vertébrale, sa mobilité, sa capacité à aller en torsion au niveau de la taille ou au niveau des cervicales. Allongez votre colonne quand vous remontez et essayez d'amener le regard vers la main qui va en arrière quand vous scillez votre petit orteil. Terminez votre série, revenir au centre. Rassemblez vos jambes pour les amener vers l'arrière pour vous installer sur le ventre. Les mains sous les épaules, les jambes collées, le front au sol. Ramenez les coudes pressés contre la cage thoracique puis glissez-les vers le tapis. Inspirez pour soulever votre tête d'abord en allongeant vos cervicales puis levez le menton et abaissez-le à plusieurs reprises pour sentir l'activation des muscles en haut de la colonne vertébrale au niveau de la nuque. Reposez la tête au sol et réitérez l'exercice une seconde fois. Explorez, ressentez la mobilité et les raideurs au niveau de votre nuque. Reposez la tête au sol. Gardez toujours les coudes pressés contre votre taille. Vous pouvez également si vous le souhaitez monter les épaules vers les oreilles puis vers l'arrière pour serrer vos omoplates l'une contre l'autre et sentir également la différence au moment où vous articulez votre colonne. Décollez au fur et à mesure un petit peu plus de votre buste en commençant d'abord par la poitrine et en conservant les coudes basses au sol. Puis pourquoi pas monter plus haut, décoller l'estomac, voire le nombril en veillant à garder l'os du pubis en appui sur le sol. Commencez par soulever les mains pour articuler le sommet de la colonne et quand vous ne pouvez plus vous relever par la force de vos muscles, pressez avec le talon des mains dans le sol pour soulever le reste de votre colonne vertébrale. Reposez en contrôle, tendez les bras au-dessus de votre tête et glissez les coudes en soulevant le buste pour venir vous placer dans la position du sphinx. Veillez à presser vos coudes dans le sol pour ne pas tomber dans vos omoplates. Amusez-vous à laisser le cœur peser vers le sol, sentir les épaules qui remontent vers les oreilles puis à vous repousser activement à l'aide de vos avant-bras et de vos coudes afin d'éloigner le cœur du tapis. Sentez l'activation des muscles, de part et d'autre des omoplates dans le haut du dos. Inspirez et expirez à votre rythme pour décoller le pied droit, allez mettre deux coups de pied flex vers la fesse puis reposez. Même chose de l'autre côté, deux coups de pied flex, reposez. Alternez une jambe après l'autre en essayant de sentir l'étirement des quadriceps à l'avant tout en veillant à stabiliser votre bassin et votre colonne vertébrale. Reposez les jambes, prenez appui sur vos bras pour vous repousser. Allez poser votre bassin sur le talon dans la position de l'enfant. Déroulez la colonne vertébrale pour revenir vous asseoir à l'avant du tapis, jambes tendues, largeur du bassin. Amenez les mains à l'arrière de la base du crâne, les coudes ouverts. Alignez vos épaules au-dessus de vos hanches, vos oreilles au-dessus de vos épaules. Ouvrez les coudes vers l'arrière le plus possible comme un papillon battrait des ailes pour sentir le travail dans le haut du dos et l'ouverture à l'avant au niveau de la poitrine et du cœur. Répétez ce battement de coude lentement trois fois. Faites le même exercice en plaçant les mains légèrement plus haut pour sentir la différence de mobilité au niveau de vos épaules et d'activation des muscles au niveau des omoplates. A l'inspiration, en gardant le dos plat, penchez-vous vers l'arrière, expirez pour revenir au-dessus de vos hanches. Encore trois fois. Inspirez vers l'arrière, allongez votre dos, expirez pour remonter, puis inspirez pour aller vers l'arrière, dos plat, arrondir dans le bas du dos, basculez le bassin, revenir dans un dos rond vers l'avant, redressez la colonne, inspirez vers l'arrière, expirez, arrondir le bas du dos, remontez dans ce dos arrondi pour aller vers l'avant, inspirez, expirez, redressez la colonne. Trois fois également. Puis, si vous en êtes capable, essayez d'arrondir votre colonne en descendant de plus en plus vers le tapis. Gardez toujours vos coudes ouverts, cherchez quand vous allez en arrière à partir depuis la base de la colonne, c'est-à-dire rétroverser le bassin, ouvrir dans les lombaires et remonter d'abord les épaules au-dessus des hanches dans un dos rond pour ensuite aller chercher à étirer votre colonne dans la flexion avant. Détendez vos bras et redéposez-vous sur le dos, les genoux fléchis. Aidez-vous de vos mains si nécessaire, rapprochez les talons des fesses et pieds largeurs du bassin des bras le long du corps. Prenez un temps ici pour laisser votre corps se déposer à nouveau pour le point vertébral. Avant de commencer cet exercice, observez la mobilité que vous avez dans votre bassin en enroulant les os des fesses vers les genoux. Ne décollez pas le bassin, cherchez juste à trouver cette mobilité d'enrouler, dérouler deux ou trois fois, puis sur une expiration, enroulez à nouveau le bassin, sentez les lombaires qui se rapprochent du tapis, décollez ensuite votre colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre jusqu'à la pointe des omoplates. Expirez pour redéposer les vertèbres dans le sens inverse. Réitérez l'exercice trois fois. Quand vous soulevez le bassin, sentez que les genoux essayent d'avancer vers l'avant pour ne pas laisser le poids du corps peser sur les épaules et cherchez à aligner vos hanches avec vos genoux et vos épaules dans une diagonale. Repoussez les os des fesses vers le plafond comme si vous vouliez les voir disparaître à l'intérieur de vos cuisses. Gardez votre attention sur la mobilité de votre colonne vertébrale en essayant toujours d'identifier les zones qui se mobilisent comme un bloc et en essayant de trouver en vous l'activation musculaire nécessaire, les ancrages au sol aussi, au niveau des pieds ou au niveau des bras qui vous permettront de commencer à réarticuler ces zones légèrement verrouillées. Sur l'expiration, laissez fondre votre dos sur le tapis jusqu'à redéposer le bassin en position neutre. Retendez les jambes ou gardez les genoux pliés pour un dernier grand temps roulé. Venir vous asseoir et vous replacer au centre de votre tapis. Pour le twist, les jambes sont rassemblées, les pieds flex. La colonne est étirée. Inspirez pour tourner le buste d'un côté, expirez pour recentrer, changez de sens. Trois options de placement des bras. Bras tendus, mains de part et d'autre de la cage thoracique pour sentir la torsion depuis la taille ou bien mains posées sur les épaules pour stabiliser la ceinture scapulaire. Inspirez pour tourner, expirez pour revenir au centre. Allongez votre colonne dans la torsion. Grandissez-vous encore plus quand vous revenez au centre. Restez toujours attentif à la mobilité de votre colonne. N'hésitez pas à tourner également la tête pour augmenter l'essorage de votre colonne vertébrale. Terminez votre cycle puis passez sur le côté pour vous allonger le corps aligné avec la tranche arrière de votre tapis. Tendez le bras qui est vers le sol pour y déposer votre tête. Les deux jambes sont rassemblées. Soulevez-les pour les amener vers l'angle inférieur avant du tapis. Montez la jambe du dessus à hauteur de la hanche. Pieds flex, balayez la jambe vers l'avant. Pieds pointes, balayez vers l'arrière. Continuez cinq répétitions ainsi. Inspirez pour monter, expirez pour balayer en arrière. N'hésitez pas à utiliser la main qui est libre pour sentir la stabilité de votre bassin et de votre colonne vertébrale en opposition au mouvement de votre jambe. Montez et descente. Inspirez pour monter la jambe, tendue pied flex, expirez pour redéposer. Cinq répétitions. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, contrôlez la descente. Cercle de jambes, tournez en rotation externe. Inspirez, avancez le pied vers l'avant. Montez avec énergie vers le haut, vers l'arrière et rassemblez. Cinq dans un sens, cinq dans l'autre. Servez-vous tout au long de ces exercices de votre main du dessus pour sentir que vous maintenez votre dos à l'aide de vos abdominaux. Seule la jambe bouge et non tout le corps. Terminez vos répétitions. Reposez la jambe du dessus sur l'autre. Repliez les genoux pour vous redresser et passez de l'autre côté pour vous installer pour travailler l'autre jambe. Alignez-vous avec la tranche arrière du tapis. Décollez les deux jambes pour les avancer vers l'avant. Décollez la jambe du dessus un peu plus haut que la hanche. Pied flex balayé vers l'avant sur l'inspire. Pied point balayé vers l'arrière à l'expire. Vous pouvez également placer la main du dessus à l'avant devant votre nombril pour plus de stabilité. Trouvez toujours de la longueur dans votre mouvement de jambe pour étirer et donner de l'espace dans la hanche. Montez et descente. Inspirez pour monter la jambe. Le pied est toujours flex. Expirez, descendez. Contrôlez votre mouvement sans à-coups. Sentez les muscles fessiers qui s'activent. Cercle de jambes. Rotation externe. Option d'avoir le pied flex ou pointe. Avancez la jambe du dessus vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Rassemblez. Inspirez, expirez. Cinq répétitions, puis changez de sens. N'hésitez pas à explorer vos mouvements pour sentir les différences de mobilisation musculaire et articulaire. Voyez comment la rotation externe, le pied pointe ou le pied flex, le contrôle ou la vitesse, altèrent ou changent votre stabilité et votre amplitude de mouvement. Rassemblez les jambes, repliez les genoux et revenir vous asseoir à l'avant du tapis. Pour le teaser, éloignez les pieds de votre bassin, venir en appui sur les ischions. Les jambes sont pressées l'une contre l'autre. Retrouvez votre ami imaginaire vers lequel vous tendez vos deux bras, pommes de main face vers le sol. En expirant, basculez en arrière des ischions pour amener les lombaires vers le tapis. Imaginez que votre ami continue à vous retenir pour ne pas tomber, puis remontez à l'aide de son assistance pour retrouver un dos droit dans la diagonale arrière. Répétez plusieurs fois, n'hésitez pas à descendre de plus en plus bas au fur et à mesure de vos répétitions, puis reposez-vous au sol. A nouveau, tendez les bras parallèles aux jambes, votre ami imaginaire vous tient les mains. A l'aide de son assistance, soulevez le haut du corps, la tête, le haut des épaules et redescendez en contrôle. 5 répétitions, expirez pour monter, inspirez pour redescendre. Réitérez l'exercice, soit allongé sur le tapis, soit assis, une jambe décollée. Décollez par exemple la jambe gauche, le genou aligné à la jambe droite, fléchissez légèrement le genou si nécessaire et cherchez à articuler votre colonne vertébrale. Si vous êtes au sol, la partie supérieure de votre colonne, si vous êtes dans la position assise, la partie inférieure des lombaires. 5 répétitions avec une jambe, 5 répétitions avec l'autre. Veillez à ne pas vous avachir et à ne pas compresser votre taille en ramenant la cage thoracique proche de votre bassin. Cherchez de l'allongement et de la longueur avec vos bras et votre jambe et de l'ancrage et de la force dans votre centre abdominal. Reposez les jambes, cercle de hanche, amenez les mains à l'arrière du tapis, les doigts qui regardent vers le haut et placez-vous en arrière des os des fesses. Collez les jambes ensemble et rapprochez les talons de manière à les soulever pour être en appui sur les orteils. Gardez le coeur ouvert, inspirez, amenez les deux genoux vers la gauche, la hanche droite se décolle, expirez, revenir au centre. Inspirez, amenez les deux genoux à droite, expirez, centrez. Répétez encore une fois de chaque côté, inspirez, expirez. Option de décoller les pieds du sol pour une version plus avancée. Les genoux vont vers la gauche, puis la droite, puis la gauche, tendre les jambes, repliez. Les genoux vont à droite, à gauche, à droite, tendre et repliez. Recommencez deux fois de chaque côté en essayant de soulever votre bassin avec la force de votre sangle abdominale et de maintenir les genoux soulevés et rassemblés vers la poitrine. Reposez les pieds au sol et faites demi-tour pour venir en appui à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous le bassin. Prenez un temps pour trouver de la neutralité dans votre colonne, puis inspirez pour monter le bras gauche et la jambe droite parallèle au sol. Deux pulsations vers le haut avec une légère extension de la colonne avant de reposer. Changez de côté, main droite, jambe gauche tendue, expirez, deux pulsations, ouvrez le coeur, reposer. Alternez un côté après l'autre, deux répétitions à trois de chaque côté. Essayez de maintenir l'équilibre d'appui entre votre main et votre jambe d'appui au sol. Passez sur le côté de votre tapis en appui sur le genou droit et la main droite alignée. Tendez la jambe gauche. La cheville, le genou et la main qui sont au sol sont sur une même ligne. Poussez vos deux hanches vers l'avant de façon à ce que les deux hanches soient alignées avec le genou de la jambe du sol. Décollez la jambe du dessus parallèle au sol si possible. Pieds flex balayés vers l'avant, pieds pointes balayés vers l'arrière, cinq répétitions. Même exercice que ceux effectués allongés au sol mais cette fois-ci en étant redressés. Cercle de jambes, cinq dans un sens, cinq dans l'autre. Essayez de garder le regard face plutôt que de descendre la tête vers la jambe qui travaille. Inspirez et expirez. Montez, descendre, cinq répétitions. Explorez vos sensations. Cherchez l'équilibre entre mouvement de jambe et stabilisation avec les appuis plus précaires qui sont au sol. Changez de côté. Prenez appui sur la main gauche, la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Mains, genoux et pieds alignés. Gardez les deux épaules l'une au dessus de l'autre de même que les hanches. Balayez avant-arrière. Décollez la jambe parallèle au sol. Pieds flex montez la jambe vers l'avant. Pieds pointes balayés vers l'arrière. Inspirez, expirez. Voyez la différence de sensation par rapport à quand vous étiez allongé au sol, la différence de mobilisation nécessaire en termes de force et de puissance musculaire, d'équilibre, de stabilité. Cercle de jambes dans un sens, cinq, puis cinq dans l'autre. Essayez de ne bouger que dans la hanche. Montez, descendre, cinq répétitions. Veillez à surtout repousser la jambe vers le haut plutôt que de descendre vers le sol. Reposez les genoux et le bassin sur les talons. Puis déposez-vous côté droit en appui sur la hanche droite. La main gauche attrape les chevilles côté gauche. Inspirez, montez le bras droit vers la tête. Expirez, allez chercher dans la diagonale pour une flexion et un étirement du flanc. Inspirez, restez. Expirez pour revenir à la verticale. Inspirez, montez le bras. Expirez, flexion latérale. Vous pouvez ici vous amuser à tourner la poitrine vers le sol, puis vers le ciel, avant de revenir pour amplifier l'étirement autour du flanc. Une dernière répétition avec l'option d'attraper avec la main gauche le poignet droit pour augmenter là encore l'étirement un petit peu plus haut au niveau de l'articulation de l'épaule. Soulevez votre bassin pour basculer de l'autre côté, la hanche gauche au sol, la hanche droite en appui sur les pieds. Attrapez votre cheville avec la main droite et pressez votre coude vers la taille pour gagner de la hauteur dans votre flexion. Montez le bras gauche vers la tête. Expirez, flexion latérale. Inspirez, trouvez de l'espace. Expirez pour revenir. Encore deux, avec l'option à nouveau de tourner la tête et la poitrine vers le sol, puis vers le plafond. Revenir. Ou bien, inspirez, montez le bras. Attrapez le poignet avec la main droite. Expirez, flexion latérale. Cherchez l'étirement de la hanche jusqu'au sommet du bras. Revenir. Détendez les bras. Tournez à nouveau à quatre pattes sur la longueur de votre tapis. Les mains sous les épaules. Tendez la jambe droite. Trouvez de la longueur dans votre dos. Tendez la jambe gauche. Reposez la jambe droite, puis la jambe gauche. À nouveau, tendez la jambe gauche. Sentez le gainage qui commence à s'opérer dans votre corps avant de tendre la jambe droite. Reposez la jambe gauche, puis la jambe droite. Tendez la jambe droite, la jambe gauche est restée. Décollez la jambe droite. Reposez, remontez, reposez, remontez. Revenez en appui sur la jambe. Soulevez la jambe gauche. À nouveau, trois montées et descendent, deux jambes. Continuez à vous repousser activement avec vos bras, puis reposez les deux genoux au sol. Dernière version. Tendez une jambe, puis l'autre. Décollez la jambe droite. Faites des allers-retours avec votre talon pour articuler la cheville. Changez de jambe. Poussez le talon vers l'arrière. Montez sur les orteils. Trois répétitions. Restez gainé dans tout votre corps avant de vous reposer au sol en contrôle. Revenez le bassin en appui sur les talons et faites quelques cercles de poignée, dans un sens puis dans l'autre, pour soulager les articulations. Faites demi-tour, jambes tendues, et placez les mains juste à l'arrière de vos hanches, les doigts qui regardent cette fois-ci vers les pieds. Pieds flex ou pointes, au choix. Ouvrez le cœur et repoussez-vous avec vos bras pour étirer votre colonne vertébrale. En expirant, enroulez le bassin pour le soulever et essayez de venir former une ligne. Cheville, genoux, hanches et épaules alignées. Reposez au sol. Expirez pour enrouler le coccyx. Soulevez le bassin. Allez chercher la puissance dans les fessiers. Pour monter le bassin, essayez de former une ligne droite depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Reposez au sol. Un dernier. Expirez pour monter. Inspirez. Regardez dans la diagonale vers le plafond. Reposez. Allez chercher un dos rond vers l'avant. Pour étirer un petit peu, secouez encore les poignées si nécessaire. Pliez les genoux pour avancer le bassin vers l'avant. Option de faire ici le phoque. Amenez les mains à l'intérieur des jambes et attrapez vos chevilles. Ou bien l'arrière des genoux. Repoussez vos bras dans vos jambes et vos jambes dans vos bras. Puis décollez vos pieds. La colonne est arrondie. Regarde vers le nombril. Inspirez pour rouler en arrière. Expirez pour remonter. 5 à 6 répétitions. Pour une option plus avancée, je vous propose aujourd'hui de faire le boomerang. Qui est un exercice qui viendra faire une compilation de tous les exercices que nous avons pu voir dans cette séance. Et qui demande énormément de force et de centrage. Croisez les jambes l'une au-dessus de l'autre. Placez les mains de part et d'autre des hanches. En expirant, soulevez les jambes en passant à l'arrière des os des fesses. Reposez les jambes et recommencez trois fois pour sentir que vous travaillez à partir de la base de votre centre d'énergie. Puis déposez votre colonne sur le tapis. Levez les jambes vers le plafond. Expirez pour soulever le bassin trois fois en ramenant le cuisse proche du ventre. Expirez pour soulever le bassin. Articulez la colonne en contrôle pour la redéposer. Option d'aller encore plus loin et de soulever complètement le bassin pour amener les jambes parallèles au sol. Décroisez et recroisez vos jambes à l'inverse avant de redéposer la colonne sur le tapis. Poursuivez votre boomerang en descendant les jambes vers le sol en même temps que vous enroulez la colonne. Pour venir dans un teaser, bras et jambes parallèles. Pliez les coudes, attrapez vos mains à l'arrière du dos. Posez les jambes au sol. Arrondir le dos. Levez les bras vers le plafond. Cercle de bras par les côtés pour attraper les pieds. Déroulez la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, soulevez les deux jambes. Roulez sur la colonne. Inspirez, montez les jambes au plafond. Expirez, soulevez le bassin. Jambes parallèles au sol au-dessus de la tête. Inspirez, ouvrir. Croisez dans l'autre sens. Expirez, déposez la colonne. En contrôle, une vertèbre après l'autre. Pour une suite plus accessible, déposez vos jambes au sol en même temps que vous remontez votre dos dans un mouvement de bascule pour venir vous asseoir. Attrapez les mains à l'arrière du dos. Montez-les vers le plafond. Puis allez chercher un dos rond vers l'avant. Cercle de bras par les côtés. Redressez la colonne. Une dernière répétition. Mains de part et d'autre des hanches. Expirez, soulevez les jambes. Roulez sur la colonne. Le bassin passe au-dessus des épaules. Ouvrez, fermez les jambes. Redéposez. Expirez. Teaser. Inspirez, mains derrière le dos. Expirez, déposez les jambes. Arrondir la colonne. Inspirez, cercle de bras par les côtés. Expirez, étirement du dos vers l'avant. Inspirez, redressez. Repassez une dernière fois à quatre pattes pour les pompes. Pressez les mains sous les épaules. Tendez une jambe après l'autre. Ou bien, si cette option n'est pas accessible pour vous, jambes tendues, placez-vous dans ce cas à genoux, en essayant de garder le bassin aligné avec les genoux, trois push-ups ou trois pompes, les coudes ouverts sur les côtés. Veillez à rester aligné et à ne pas effondrer le cœur vers le sol. Trouvez de la puissance dans vos bras pour vous repousser. Reposez les genoux au sol s'ils étaient décollés. Allez en arrière dans la position de l'enfant un instant pour détendre, puis replacez-vous. À nouveau, pompe les coudes qui restent cette fois-ci proches de la taille. Inspirez, pliez les coudes. Expirez, repoussez. Le sternum descend, puis remonte dans une ligne alignée avec le bassin. Revenir sur les talons. Se replacer à nouveau à quatre pattes, genoux au sol ou jambes tendues, et cette fois-ci, trois pompes avec les coudes dans la diagonale. Gardez votre centre actif. Travaillez le haut du corps, la force de la ceinture scapulaire. Revenir le bassin en appui sur les talons une dernière fois avant de dérouler la colonne pour vous redresser. Placez-vous au choix, assis, en tailleur ou sur les genoux ou bien allongés au sol pour terminer cette séance. Prenez un temps ici pour sentir l'état général de votre corps. N'hésitez pas à effectuer quelques cercles, deux bustes, deux têtes pour délier et relaxer votre corps, lui laisser l'espace et le temps de ralentir et de retrouver un rythme cardiaque plus naturel. Respirez tranquillement et faites un bilan à l'écoute de vos sensations. Ce qui vous apparaît, ce qui a peut-être disparu, des tensions, des sensations. Laissez l'énergie redescendre. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour sur vos sensations ou vos expériences ou vos questions. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.